Ah ! Quel bel endroit ! Et on a même trouvé une pioche en bois ! Ah ! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, quel bel endroit à barbecue ! On se retrouve au milieu de la nature pour faire un barbecue les amis, en pierre ! Regardez-moi ça comme c'est magnifique, du sel de l'Himalaya ! Et je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends ! C'est tout nou ! Tout nouveau, le problème, c'est que la machine n'existe pas encore. Mais les pierres de sel à barbecue existent. C'est à n'y rien comprendre. C'est pour ça qu'on va devoir le construire ! Au menu, nous avons... Et oui, j'ai caché de la bouffe partout dans la nature. Du carpaccio des côtes de porc mariné. J'ai trouvé de la roulade, regardez. Ah oui, j'ai bien envie, mais il y a beaucoup de pierres. Salamie, rosette, palais, camembert, saucisse, champignon, raclette, et plein de cochonneries avec du steak. Et bien sûr, attention, un oeuf de mini-dinosaure. Et le combat nous appelle... Olé ! Et bienvenue sur Red Shadow Legends, le RPG gratuit et légendaire qui a révolutionné le jeu mobile, avec des millions de combinaisons tactiques pour affronter des boss de Red gigantesque, des donjons épiques, une histoire incroyable et des matchs PVP compétitifs, plus de 500 champions avec des compétences uniques pour créer votre équipe, la faire évoluer et conquérir le monde. Je vous invite à télécharger Red sur votre téléphone ou votre PC en cliquant sur le lien dans la description. Retour en arrière, en 2019, voici la plus vieille intégration, Red. Et le jeu a beaucoup évolué depuis. Et regardez ce dragon, il a mangé beaucoup de rations d'humains. Et depuis, il en a mangé encore plus. Beaucoup de choses ont changé depuis, on est un peu plus professionnels dans la connerie, et on est plus nombreux à travailler sur la chaîne, c'est de bons souvenirs. Ça en est suivi une dizaine de vidéos avec eux sur YouTube, Red nous a toujours soutenus sur la chaîne, et depuis, il y a eu énormément de nouveautés et d'ajouts de contenu dans le jeu. Et ce que j'aime le plus dans le jeu, c'est bien sûr la campagne, avec moult loot, les gros boss bien gros bien gras, la faction des morts vivants, en ce moment c'est mon gros kiff, et bien sûr, ça n'a pas changé les invocations, pour augmenter ma collection de champions, une bête infernale. Et il y a beaucoup de nouveautés ce mois-ci avec des événements tous les jours, et un nouvel événement pour le solstice d'été, la Voix de la Lumière pour explorer 3 nouveaux chemins et obtenir des tonnes de récompenses, avec de nouveaux champions et un ensemble de skins magnifiques pour l'incroyable et magnifique guerrière Nentrunda. Et c'est pas fini, Red organise l'événement spécial d'Elyana pour les nouveaux et les anciens joueurs, une championne légendaire des hauts elfes que vous pouvez obtenir gratuitement en jouant pendant 7 jours, avant le 20 juillet simplement en vous connectant au jeu. C'est un des champions de soutien les plus forts du jeu. Et les cadeaux s'enchaînent pour les nouveaux joueurs une fois en jeu, cliquez à gauche, code promotionnel et entrez le code MY Delyana, pour obtenir 50 breuvages d'XP pour amener Delyana directement au niveau max 50, ainsi qu'une tonne d'argent. Je vous invite à rejoindre le jeu en cliquant sur le lien dans la description, ou en scannant le QR code qui s'affiche ici. Et si vous êtes nouveau joueur, vous recevrez un pack gratuit d'une valeur de 30€, avec la championne épique Aïna, 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. C'est une barbare, elle est magnifique, elle a l'air très forte. Pour récupérer votre récompense, ça se passe juste ici. Vous me trouverez dans le jeu sous le pseudo P1X, et si vous êtes assez rapide, vous pourrez peut-être rejoindre mon clan. Je vous invite à rejoindre la bataille, cliquez sur le lien dans la description, ça permet de soutenir la chaîne, mais surtout, éclatez-vous, éclatez d'autres joueurs, et pour les nouveaux, vous avez un super pack pour bien démarrer. Je compte sur vous, bonne bataille à tous. C'est plat, c'est fin ! Et on a tout ce qu'il nous faut ici, de la boue et des pierres. Allez ! L'avantage de la pira de pierre de sel, c'est que ça va directement saler notre nourriture. Avec du sel, du coup très historique. Ah, j'adore la boue ! On met un petit peu de colle, et hop, on colle, hop, on colle. J'espère que ça va aller. Rien qu'avec ce bloc, les habits, on peut survivre des années dans la nature sans sel. Vous savez, le plus dur à trouver dans la nature, ce sont souvent les sels minéraux. Là, c'est une mine de sel, donc c'est du sel fossilisé qu'on trouve en Himalaya, dans les Alpes. J'en ai jamais vu. Un petit coup de langue. Et vous avez votre dos de sel pour la journée. Alors, imaginez une pirate là-dessus, comme ça va saler la viande. Et ça existe sous forme de lampe, n'oubliez pas de lécher vos lampes. Allez, on pose. Normalement, c'est équilibré. Et hop, là, on a la pirate parfaite. Il va falloir équilibrer un peu tout ça, mais c'est bon. Un petit pare-vent pour bloquer l'air. Allez, un petit peu de bois. Normalement, ça devrait être bon. Sachez que j'ai déjà fait un barbecue dans cet endroit, mais que vous ne l'avez pas encore vu. Seulement, on a oublié de monter la vidéo. Voilà. Ça arrive parfois. Et c'est bon, c'est bien parti. Alors, je vais courir un peu l'arrière parce qu'il y a beaucoup de flammes qui sortent. Et c'est bon. Plus qu'à laisser chauffer les pierres. Et quand ce sera brûlant, on va se régaler. Et c'est bon, c'est bien chaud. Je détoie juste la pierre avec de l'eau. Il y en a une qui a fêlé un peu légèrement. Regardez-moi ça. C'est vraiment, les amis, parti de dingue. Les pierres sont brûlantes. J'espère qu'elles ne vont pas exploser. Allez, à table. Rosette. Est-ce que ça va être, du coup, beaucoup plus salé ou pas ? On va voir. La pierre est brûlante, mais ça ne croustille pas encore. L'avantage, c'est qu'une fois chaud, la pierre va maintenir très, très longtemps la chaleur. Achoo ! On a beaucoup de mal à faire chauffer la pierre au point que ça grésille. Et pourtant, regardez, ça flambe, vraiment. Et la pierre est brûlante, mais encore pas assez pour que ça cuise comme une poêle. En tout cas, les amis, c'est cuit. Alors, on va voir si ça a encore plus salé le saucisson ou pas. C'était pour faire un test. Petite fourchette. Bon appétit à tous. En tout cas, il est bien cuit. J'ai l'impression que j'ai trempé le saucisson dans du sel de mer. Alors ça, ça va être super pour cuire une viande, du coup, qui n'est pas assaisonnée. Ah, j'ai faim. On va tester tout de suite. Allez, c'est chaud. Carpaccio. Alors là, c'est trop bien parce que ça va saler la viande et la viande est très fine. Waouh, ça cuit méga vite. Regardez-moi ça. C'est bon, la pierre est partie. Du coup, elle a bien chauffé. Regardez, ça cuit instantément. Alors, ça donne une couleur un peu différente à la viande, c'est marrant. Et ça va être super bon. On retourne. Déjà salé, assaisonné. C'est trop bien la pierre de sel. Un peu de poivre. Elle est à table, c'est parti. Ça va être délicieux. On va voir quel goût ça a. Bon appétit à tous. Regardez-moi ça comme c'est grillé et salé, assaisonné. Mais bilan. Hum. Waouh. Oh. Oh là là. Alors. Ah. Hum. Ah, je brûle. C'est super bon. Mais c'est méga, méga salé. Ok, ça me fait réfléchir. J'ai compris. Hum. Ça sale énormément. Mais vraiment énormément. Il nous faut une viande épaisse, je pense. Ah. On va faire un bon gros steak. Allez, à table. Waouh, regardez-moi ce bruit. Incroyable. Ça va bien, bien grillé, bien salé. Olé. Des potatoes volantes. Comme à la maison, on les a bimés en mieux. Regardez-moi ça, steak potatoes. On va le retourner. Waouh, il est magnifique. Impec. Un petit peu de thym. Ça va être délicieux. Écoutez-moi ce bruit. On retourne. Waouh. Et c'est prêt, c'est bien sec. Alors le temps tourne, mais c'est pas grave. On ira jusqu'au bout, même pendant la tempête. Steak potatoes, pirate de sel. Waouh, elle est bien sec. Et prêt. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Incroyable. Ah, les potatoes, ah, accroche. Elles sont bien, bien croustillantes. Bon appétit à tous les amis, ça sent super bon. On commence par de magnifiques. Regardez-moi ça, des potatoes bien grillés à la pierre de sel. Alors une partie de la peau est restée collée. Waouh. Hum. C'est très, très bon. C'est un peu salé toujours, mais ça passe très, très bien. Parce que c'est bien grillé, l'intérieur de la paume de terre n'est pas salé. Hum. Ah, j'adore cette fourchette. Allez, on va goûter la viande. Alors là, ça va être un délice, je pense. Avec du thym salé à la pierre de sel. Bon appétit à tous. Hum. Waouh. C'est super bon. Alors, c'est toujours un peu salé. Hum. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez la viande rouge bien salée, c'est super bon. En plus à la pierre, c'est très tendre. Ce sera pas pour les loups. Hum. Le temps se gâte. Mix. Hum. On va se faire une petite roulade aux olives. Ça, ça nous était destiné. Qu'on va disposer sur une couche de carpaccio épais. Hop. Roulade. Elle va bien. Avec une petite, bien sûr, raclette. Repas 100%. Sel minéraux. Gras protéines. Cet endroit, les amis, il est vraiment très cool. Il y a une super énergie ici. Il y a un super barbecue. J'ai trouvé un endroit génial. Parce que vous savez qu'à chaque fois, c'est le bordel. Pour faire des barbecues l'été, il faut que je creuse des trucs dans mon jardin. Que j'arrose et tout. Là, c'est hyper sécurisé. Il n'y a pas de verdure. Il n'y a rien. C'est magnifique. Il y a des pierres de la boue de partout. Donc, je n'ai pas à la ramener. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous dit qu'on fasse une vidéo 24 heures ici, dites-le moi dans les commentaires. Du bois, de la pierre, de l'eau. Une raclette. Il ne manque rien. Et regardez-moi ça. La raclette est bientôt prête. Il y en a une qui se fait la malle. On va déjà goûter cette magnifique roulade. Ça mérite bien son nom. J'adore les roulades. Et la raclette est prête. Bon appétit à tous. Regardez. C'est comme une crêpe, mais avec du fromage. On en perd pas une niette. Bonne raclette à tous. Est-ce que le mix est intéressant ? C'est chaud. C'est très, très beau. On a trouvé le truc parfait parce que le carpaccio, regardez, a été salé. Mais le reste n'a pas été sursalé. Il n'y a pas à dire vraiment la raclette. Ça fait quand même partie des meilleurs trucs au monde. On enchaîne par une magnifique viande marinée. Ça va être délicieux. Allez, on y va. Bon appétit à tous. C'est magnifique. Ça va être délicieux sur la pierre de sel. Eh bien, la pierre de sel, ça marche très, très bien. C'est juste un peu trop salé. Donc, il faudrait peut-être éviter tout ce qui est poisson avec. On retourne. Waouh ! C'est bien doré et bien salé. Et j'avais oublié les camemberts. Ça manquait un peu de fromage. Waouh ! Allez, un petit dernier côté. Et c'est bon. Allez, c'est cuit. Ah, est-ce qu'on peut le couper directement sur la tirade ? En fait, c'est encore mieux. Ça ne raye pas. Regardez-moi ça. C'est bel tranquille à grâce. Bon appétit à tous. Celui-ci va être vraiment délicieux à la mexicaine. Ah, j'adore cet endroit. Ah ! C'est un petit peu... Brûlant. Waouh ! Qu'est-ce que c'est bon. Très, très bonne. Marinade. Qu'est-ce que c'est gras. Vous avez vu, j'ai trouvé comment maigrir en faisant un barbecue. 100% protéines. Pour ça qu'en petit dessert, on va se faire un petit oeuf. Dans le gras fromager et de la viande. Ah ! Ah non ! Ouf ! Ah ! Je pense qu'on pourrait se servir de la rivière pour faire un tourne-broche à poulet. Ce serait vachement intelligent. Allez les panés, ils sont beaux, ils sont panés, ils sont fondants. Bon appétit à tous les amis. Regardez-moi ça, du petit camembert fondu. Hum. C'est pas mal. C'est un peu sec. Le problème, c'est qu'on a tellement fait de trucs sur la pierre de sel qu'il n'y a plus de sel. La panure n'est pas salée. Il y a une couche de gras. Eh bien, on a eu de la chance, il n'a pas plu. Vous voyez. Le oeuf a un peu de mal à cuire, c'est pour ça qu'on a remis du bois à fond. Oula, il y a un chien. Un chien nous charge, attention. Même ici, il y a des chiens errants. C'est fou, il y en a partout. Ce qu'il y a de bien ici, on l'avait déjà fait, d'ailleurs en vidéo, regardez. C'est qu'il y a de l'ardoise partout, donc de magnifiques pierres à plan de chat. Olé ! Plein de mini plan de chat. A table. Alors l'oeuf a du mal à cuire, j'aime pas trop quand le jaune est trop coulant. Donc on va juste légèrement le faire griller dans le gras. Regardez, il y a une croûte de sel et de gras quand on gratte, ça va être délicieux avec l'oeuf. Regardez-moi tout ce sucre. Un petit peu de fromage. Oula, il est un peu noir. Allez, à table, il va être bien bien salé. Quand vous faites une plan de chat, les amis, vraiment faites un oeuf à la fin, ça va ramasser tout ce qui reste et ça nettoie la plan de chat. Et ça se mange. Wow, le goût est incroyable. Parfaitement salé. Bilan de cette plan de chat en pierre de sel, c'est marrant mais je pense pas que ça cartonnera parce que c'est très lourd à transporter. Mais en laissant les sucs de barbecue et la graisse, on a un complément alimentaire en minéraux et en gras quand on lèche la pierre tous les matins. Et ça, ça n'a pas de prix pendant l'apocalypse. Les deux plaques font presque 4 kilos et coûtent pratiquement 100 euros. Donc ça fait quand même cher le barbecue, qu'on doit construire soi-même. Mais pour ce goût unique, c'était à tester. Je vais aller digérer tranquillement, j'espère que ça vous a plu. Je continue pour fin péter un max de pouces bleus. Et n'oubliez pas de rejoindre Red pour plus d'aventures, plus de combats, plus de barbecue. Et d'entrer le code promo MyDeliana. Vous avez tous les liens dans la description. En attendant l'apocalypse, mangez gras, faites des barbecue, survivez, mangez de la roulade en faisant des roulades. Et à bientôt, ciao !